Alors on en parle avec vous Loïc Mardi, je vous dis bonjour officiellement. Bonjour Loïc. On est d'accord, en ce moment c'est compliqué de voyager, voire carrément mission impossible. Donc Loïc il relève des défis. Il nous permet de goûter à la gastronomie européenne ou mondiale en restant en France. Oui, parce qu'au départ j'ai demandé à aller en Irlande et puis ma productrice qui est en régime a dit non, c'est pas possible. Mais vous avez trouvé une solution, vous allez dans la Creuse. Elle m'a dit tu vas voir dans la Creuse, il y a une très bonne table à la Selle d'Unoise. Et c'est quand il y a sur cette carte, on est allé à la Selle d'Unoise dans la Creuse. Et ce qui est assez magique, c'est que là-bas il y a une famille d'Irlandais. Alors on le sait, la Creuse, la Corrèze, la Dordogne, tous ces territoires-là ont vraiment séduit les anglophones, on va dire. Et il y a d'ailleurs beaucoup de connexions avec le Royaume-Uni. Et l'Irlande, et là ce qui est intéressant c'est qu'on est allé, regardez on ne se croirait pas en Irlande là. Ah mais complètement. On dirait en Irlande ou en Écosse moi je trouve. Et ce qui est assez intéressant c'est que là-bas il y a une famille qui s'est installée, ils ont repris une petite auberge. Et puis maintenant ce sont les enfants qui ont pris le relais derrière. Et alors c'est entre le pub, parce que le pub c'est un peu... C'est l'institution. C'est une institution, une deuxième maison, qui est un peu comme notre bistrot qu'on avait nous aussi dans les villages. Et là c'est ça. Et ce pub en fait il est entre le pub et le bistrot de village. Et ce qui est assez chouette c'est que là-bas on va cuisiner à la bière. Mais pas n'importe quelle bière. Cette bière que tout le monde connaît en Irlande, dont je ne vais pas dire le nom parce que c'est une marque. Mais qui est assez brune. C'est en fait le malt qu'on va torréfier, voire vraiment presque grillé en fait. Et on va avoir une bière assez épaisse. Et qui est intéressante en cuisson justement. Parce qu'on va apporter de la douceur. On oublie l'alcool parce que tout ça s'évapore parce qu'on est sur 6 heures de cuisson. Donc l'alcool est parti depuis un petit moment. Et là on a fait un bœuf à la bière, s'il vous plaît. Allez, la creuse, direction. Et aujourd'hui, le triporteur vous emmène en Irlande, mais par la creuse. Karl, on est un peu loin de l'Irlande là. Oui, oui, mais bon ça se ressemble, surtout les jours comme ça. Est-ce qu'il y a des points communs en fait entre les deux cultures, les deux gastronomies finalement ? Bah oui, oui, parce que les deux endroits, on est en lois, on est en pauvre quoi. Il y a des plats basiques qui marchent très bien. Ici on a la pâté de patate, chez nous on a beaucoup de choses avec les pommes de terre. Bon, on va retrouver votre soeur, c'est ça ? C'est Karen qui est aux commandes en cuisine. Et là on est entre le bistrot à la française et le pub, c'est ça ? Oui, c'est ça. Là on est vraiment sur des choses plutôt typiques de la cuisine irlandaise, c'est ça ? Alors le typique, c'est le pain complet irlandais, c'est le lait fermenté. Et pour le déjeuner, vous avez le pain complet avec samanfumé. Et pour impératif, salad de choux, le nom c'est coleslaw, samanfumé et cocktail crevette. Et alors là, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le classique pour nous ici, un banoffee. La base c'est biscuit, caramel, banane et chantilly. Ah ouais. Est-ce que c'est vraiment un mythe ou pas le Irish café ? Oui, bien sûr. Donc un peu de sucre, c'est ça ? Un peu de sucre, un peu de whisky. D'accord. Irlandais, s'il vous plaît. Et après le café. Et un peu de crème. Voilà. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà. T'adore. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est le ragout boof à la Guinness. D'accord. Et en irlandais, ça se dit comment ? Beef and Guinness stew. Couper la viande en petits morceaux. Et après, je mets la viande dans la casserole. Et en fait, à chaque fois, on fait prendre un peu de la couleur aux ingrédients. Et après, tu déglaces. Après, on met les carottes, purée des tomates, moutarde. Et là, on est tranquille pour combien de temps ? Trois heures. Trois heures. Juste, qu'est-ce que ça va apporter, la cuisson, avec la bière, en fait, avec la... Bois comme dans un carabonnable, n'importe quoi, ça va venir un peu de profondeur. D'accord. Toujours mieux avec un petit Guinness à côté. Ça donne fin, Loïc. Deux petites choses. Donc l'Ayrish coffee, le whisky, évidemment, avec modération. C'est de l'alcool, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Et deuxième chose, bravo. Bernard Pivot vous félicite. Vous avez écrit O-A-U-L-X. C'est le plus réel. Oui, ça fait bizarre. Un ail des os. Mais bravo. Bravo, bravo. Un chacal des... Des chacals. Voilà. Des chacaux. Bon, magnifique. C'est étonnant. Oui. Alors, ce qui est génial, en fait, c'est que c'est presque un petit ambassade pour les anglophones. Parce que ce soir-là, on ne voulait pas montrer la caméra, mais ça parlait anglais dans chacune des tables. Et puis, ce qui est super sympa, c'est qu'il y a aussi ce groupe. Alors là, ils étaient deux. D'habitude, il y a même des danseurs. Enfin voilà, ils font des soirées. Alors, c'est un peu plus calme depuis quelques mois. Tiens donc, pourquoi ? Mais en tout cas, il y a cette ambiance irlandaise. Et c'est plutôt chouette. C'est un petit ambassade irlandais dans la Creuse à la Selle-du-Noise. Si vous passez par là-bas, c'est plutôt chouette. C'est comme un petit village d'Astérix à l'envers. C'est les petits Anglais au milieu des Français. Merci beaucoup.